Bonjour les amis, c'est Mitra Pnomade de Nintendo Alert et Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce sur le vœu des sages. Alors le vœu des sages c'est 4 sphères, on va dire 4 vœux à récupérer, nous on en a déjà 2, qui vont vous offrir une récompense lorsque vous aurez récupéré les 4. Alors on va partir d'ici, donc c'est la tour du ravin d'Ordine ou d'Ordin comme vous voulez. Alors il y a plusieurs façons de faire pour aller récupérer ces seaux, c'est soit vous utilisez comme moi parce que j'ai des 3 d'endurance, plus j'ai le prodige, j'utilise son pouvoir rafale, soit vous allez faire des constructions, donc je vous montre sur la carte, parce que c'est pas tout de dire faites des constructions, donc lorsque vous allez utiliser la tour, vous mettez à peu près ici, vous atterrissez ici et vous allez faire votre construction avec un planeur, 4 turbines, comme vous voulez, ce que vous préférez pour vous propulser. Qui plus est là, vous voyez qu'il y a un sanctuaire, donc on a fait une soluce là-dessus, c'est le sanctuaire de Gata, une alie, donc n'hésitez pas à aller voir notre soluce si ça vous intéresse et bien évidemment, moi ce que j'appelle le distributeur à bonbons, le générateur qui vous donne des artefacts. Allez, voilà, je vous ai tout dit, donc pour chaque saut, moi je vais le faire avec l'endurance et l'aide du prodige, vous n'hésitez pas si ça ne vous convient pas à aller faire des constructions. Voilà, maintenant c'est dit, allez, on avance. Donc vous allez voir qu'avec l'endurance qu'on a là, c'est largement suffisant. Pareil pour la paravoile, n'hésitez pas à aller sur Nintendo Alert, on a écrit un article que débloquent les amiibos dans Zelda Tears of the Kingdom. Je laisse admirer la belle paravoile, The Awakening. Donc ça aide vraiment, ça aide beaucoup, le prodige dans les airs, ces coups de rafale comme ça qui nous projettent en avant, c'est vraiment sympa. Celui que j'utilise le moins, en toute sincérité, ça serait vraiment un Sidon, je dirais. Je n'ai pas trop d'utilité à l'heure actuelle, ça viendra peut-être. Allez, donc là on arrive presque à destination, on va baisser en altitude. Un petit coup de rafale. Alors on va se débarrasser du golem. Ce n'est pas la meilleure arme que j'ai, donc forcément, on ne va pas lui faire ouf de dégâts, mais c'est suffisant. On récupère ce cas, récupérer. Toujours prendre les orbes d'énergie, évidemment. Hop et on ouvre le coffre. Ce qui va nous donner notre troisième vœu des sages. Parce que comme je vous avais dit au début, nous on en a déjà la colle T2. Vous voyez là, au-delà du fait qu'il y a des fruits de feu, vous avez des artefacts que vous pouvez utiliser pour aller d'une île à l'autre. Allez, on passe à la deuxième. Donc moi j'ai mis sur la carte des espèces de diamants pour les différents vœux des sages. Donc on va mettre en rouge pour bien le repérer. Alors ça, tout le monde a ce sanctuaire, c'est le sanctuaire du prélude. Donc on va se taper ici. Pareil, je ne vais pas le répéter tout le temps. Si vous n'avez pas assez d'endurance, de une, vous pouvez faire des plats. Ça, c'est une solution alternative. Ou construire via des artefacts, comme vous voulez. L'essentiel est d'arriver à destination. Donc allez, direction la balise rouge. Toutes ces archipels célestes. Il y a énormément de choses sympas et très utiles, au-delà d'être sympas, très utiles à trouver sur toutes ces archipels. Je ne peux que vous enjoindre à les visiter. Comme je vous ai dit, avec les trois barres d'endurance, ça se fait facilement. Alors là, l'archipel céleste d'Hyrule Sud. Allez, encore un petit coup de rafale. Alors là, il y a deux bassins. Il y a deux coffres. Dans le premier, c'est une arme. Dans le premier, c'est une arme au niveau 6, je crois, quelque chose comme ça. Et dans le deuxième, il y a le vœu des sages. Alors, il y a des fées également. J'arrive toujours comme une sauvage avec les fées. Donc, la plupart du temps, elles s'enfuient. Alors là, on va utiliser en prise. N'hésitez pas aussi à ramasser les poissons. Ils sont très, très utiles. Hop, on laisse un certain temps. Retour arrière. Bam. Hop, ouvrir. Voilà, donc, c'est le quatrième. Donc, on ramasse les poissons. Les arouanas anciens. C'est très, très utile dans les temples pour pas mal de choses. Donc là, nous, on pourrait déjà se rendre à la déesse pour aller prier et obtenir notre récompense. Comme on est gentil, je vais retirer le marqueur. On va aller faire les deux autres pour vous montrer où ça se trouve. Donc, allez, ici. Alors, en sachant qu'il y a le sanctuaire pour lequel on a déjà fait une soluce. Donc, je vous invite à regarder la soluce pour ce sanctuaire. Allez, les temps de chargement. Qui sont nettement moins longs que Xenoblade Chronicles 3. Alors, vous allez à la tour de la plaine de ça à cela. Ça, c'est pareil. Il y a une petite subtilité. Donc, n'hésitez surtout pas, une fois de plus, à regarder la soluce. Si vous êtes bloqués, regardez la soluce qu'on a fait sur cette tour. Donc, on regarde sur la carte où on se trouve. Donc, c'est pour nous amener. On aurait pu se taper directement, mais c'était pour vous montrer un peu le cheminement. Là, c'est pareil. Moi, je vous conseille pour plus de facilité, tout simplement, de faire des plats. Alors, soit des plats qui donnent de l'endurance vert. C'est-à-dire, vous avez un cercle d'endurance. Ça va vous redonner un cercle. Mais, de préférence, faire des plats qui vous donnent de l'endurance jaune. C'est-à-dire, de l'endurance sans plus supplémentaire pour éviter de manger à chaque fois un plat d'endurance 1-1-1. Après, vous faites comme vous voulez. Donc là, hop. On arrive. Bon, là, il y a pas mal de choses à récupérer. Et il y a un vœu des sages. Donc, hop, on en est au cinquième. Donc, on continue. Alors, le prochain. On va remplacer le tampon. Nous, on l'a déjà, on l'a déjà eu, ce vœu-là. Alors, c'est pareil, vous pouvez, ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas débloqué le sanctuaire. Pardon, hop, j'ai sur la carte. Alors. Donc, on est à peu près ici. Je dézoome. Hop, donc, il est ici. Est-ce que c'est pareil, c'est la soluce a déjà été faite. N'hésitez pas à la regarder si vous avez besoin. Je vous dirai ça à chaque fois. Donc, c'est beaucoup plus facile, forcément, quand on a débloqué le sanctuaire. On a juste à stepper. Alors, je vais vous montrer ce que je voulais vous dire dès le début. Donc, vous, vous partez d'ici, de la tour du plateau Zoran. Vous activez pour vous propulser en l'air. Et vous faites votre petit cheminement si vous n'avez pas débloqué le sanctuaire. Et l'un dans l'autre, ça vous fera un vœu des sages et un sanctuaire. Donc, ici, le tout, c'est d'arrêter si on y arrive. Faites-le à la flèche, vous n'arrivez pas à stopper. Donc, on stoppe la turbine pour pouvoir aller l'activer nous-mêmes manuellement. Donc, là, vous voyez l'ouverture qui se fait en face. Vous allez la mettre comme ça, encore un petit peu, de façon à pouvoir accéder au niveau inférieur. Donc, là, vous allez sauter. Vous voyez, là, vous avez accès au niveau inférieur. Bon, un peu un fail. Je vais me re-TP. Hop, allez, on va au niveau inférieur. Hop, le but, c'est de l'arrêter. On recommence. N'hésitez pas à prendre des artefacts sonaux, là. Encore. Vous venez ici. Et là, il y aura un coffre qui vous donnera un vœu des sages. Donc, là, on en a plus que quatre. Donc, on va aller à la surface. Moi, je vais tout le temps à Cocorico. C'est une habitude pour aller voir la déesse. Et on va aller prier auprès de la déesse. Donc, on voit là qu'elle met bien les deux lueurs bienfaisantes. Et elle me dit, tu sembles déjà posséder quatre vœux des sages. Alors, si tu le souhaites, je peux renforcer le lien qui t'unit au sage de ton choix contre quatre de ses vœux. Donc, c'est génial. Ça peut te renforcer avec, soit avec Babyl, Yunobo, Sidon et forcément Ryu le moment venu. Moi, je vais prendre Babyl parce que j'aime beaucoup ce prodige. Allez, je vais renforcer le lien qui t'unit à Babyl. Ce qui est vraiment super. C'est comme dans Breath of the Wild quand on avait la version plus. Alors, maintenant que le lien qui vous unit s'est renforcé, ce témoignage du serment prêté par Babyl, le sage du vent, vous permet d'invoquer un avatar plus puissant. C'est fou. C'est super intéressant. Ça va être, ça va vous donner une rafale encore plus puissante. Donc, ça, c'est vraiment génial. Donc, voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye les amis.